bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui on va se faire un petit focus sur le bx opto c'est un compresseur optique de chez brainworks que l'on peut trouver sur le site de plugin alliance si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à commenter à poser vos questions et si vous voulez soutenir la chaîne vous trouverez des liens affiliés dans la description pour pouvoir acheter vos vst et pack de samples sur plugins boutique wa production loop master et wave tout en soutenant la chaîne totalement gratuitement et si vous souhaitez m'offrir un petit café ça fait toujours plaisir pour avoir les informations sur le bx opto il vous suffit tout simplement d'aller sur le site de plugin alliance qui va être www.pluginaliance.com vous allez avoir toutes les informations sur ce produit si vous avez des soucis avec l'anglais n'oubliez pas que vous avez toujours le google traduction et donc vous allez pouvoir avoir la traduction de tout ce qui est écrit au niveau des paramètres d'utilisation de ce vst mais dans les grandes lignes on va dire que le bx opto ça va être un compresseur optique qui va se comporter un peu comme le la2a sauf qu'on va avoir des paramètres en plus notamment un paramètre de speed qui va nous permettre entre guillemets d'accélérer le comportement du compresseur notamment par rapport à l'attaque et le release ainsi qu'une partie side chain qui va être vraiment bien équipé donc ça c'est vraiment cool on a aussi une section mix qui va nous permettre de faire du traitement parallèle ce qui fait qu'en réalité ce vst va être vraiment un go to qu'il faut avoir qui va nous permettre de traiter que ça soit les pistes vocales des pistes de basse mais on peut aussi l'utiliser sur des drums après bien sûr ça va être en fonction des réglages qu'on va lui apporter donc là on se retrouve dans studio one pour ce petit tutoriel je suis parti d'un sample qui vient de loop cloud et j'ai créé une petite composition autour donc le sample en question c'est celui ci qui vient de la banque de son purple knight donc bientôt je vous referai un tutoriel sur toutes les nouvelles fonctionnalités de loop cloud ce que c'est vraiment un outil très intéressant ensuite au niveau de mes drums j'ai utilisé loop cloud drum pour pouvoir créer mais mes drums avec un drum kit neo jazz qui vient d'un pack directement de loop cloud donc si on écoute l'ensemble du son là je vais muter loop cloud et ça va nous donner ceci donc le sample de tard je l'ai tout simplement intégré à mon vst serato sample pour pouvoir créer des séquences mélodiques rejouer à partir du sample donc ça va nous donner ceci et je vous remercie et je vous remercie et donc sur cette petite instru le bx opto je l'ai utilisé directement sur mon bus de mélodie ainsi que sur ma 808 donc maintenant on va se faire un petit tour de ce que j'ai fait donc j'ai mes drums en gris qui vont arriver dans mon bus de drum j'ai mes mélodies en bleu ici qui vont arriver directement dans mon bus de mélodie en sachant qu'autour du sample de guitare j'ai rejoué des parts de piano à partir du piano v3 de chez arthuria et j'ai rajouté des petites bells à partir du vst expand 2 ça marche toujours bien c'est relativement cool au niveau effet j'ai rajouté le magic switch de chez baby audio directement sur le vst en ce qui concerne les drums et en même temps c'est un autre bon plan que je vais vous donner en ce moment et jusqu'à la mi juin vous pouvez avoir accès à tous les petits vst de chez kilo hertz donc il y en a pour un petit paquet de pognon quand même puisque à chaque fois les vst coûtent un certain prix vous pouvez avoir les 30 vst du snap hit totalement gratuitement donc vous téléchargez le snap hit vous téléchargez les vst et je vous ferai bientôt une vidéo sur les possibilités du snap hit avec tous ces petits vst bien sûr ces vst on peut les utiliser en autonome à l'intérieur de l'ado donc c'est ce que j'ai fait j'ai utilisé le transient shaper pour pouvoir travailler mon kick massner vous pouvez avoir aussi le pan flow directement pour pouvoir faire vos panning c'est un nouveau vst qui est gratuit donc le pan flow vous pourrez le trouver directement sur le site de audio moderne en téléchargement donc pensez à ce vst pensez au pack de chez kilo hertz c'est vraiment une très bonne occasion d'avoir pas mal d'outils ensuite quand on prend les mélodies on va commencer par là puisque dessus et j'ai mis un bx opto donc on va se faire un petit tour du propriétaire histoire de voir comment ça marche donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans la visite du site ça va être une émulation du compresseur la 2a donc on va avoir un potentiomètre de compression donc c'est une sorte d'input au fur et à mesure qu'on va augmenter le pic réduction ça va compresser le son et ensuite pour rattraper la compression du son on a le bouton de output là où ça va être bien comparé au la 2a c'est qu'on va avoir un potentiomètre de speed qui va nous permettre d'augmenter ou réduire la réactivité du compresseur et on va avoir la partie sidechain qui va nous permettre de déterminer sur quelle plage de fréquence le compresseur va agir donc là en l'occurrence on doit être à peu près à 120 hertz donc on va dire que de 20 à 120 hertz le son ne sera pas compressé et de 120 à 20 000 hertz le son sera compressé on a la possibilité d'écouter le sidechain donc si je mets les mélodies en fonction ça va nous donner ceci là si je me mets en solo ça me permet d'écouter sur quelle plage de fréquence le VST va travailler ensuite j'ai le choix entre différents types de filtres et donc en fonction de tous ces filtres la compression va se comporter différemment là je peux accélérer l'effet de l'attaque et du release ou au contraire la réduire donc c'est un outil qui va être relativement simple à utiliser après sur le bus de mélodie dans son ensemble j'ai utilisé le sp950 pour pouvoir rajouter un petit grain du moteur audio de la sp1200 et les filtres du s950 donc c'est un VST qui est fait par wave tracing ensuite je suis passé dans la tranche de console de la ssl 4000 de chez brainworks qui m'a permis de rajouter un petit peu de compression de faire mon équalisation si je coupe l'ensemble des effets ça me donne ça si je rajoute les drones ensuite pareil sur la 808 j'ai mis le BX-Opto aussi en compression donc ça va nous donner ceci je vais mettre le kick en marche puisque j'ai le BX-Dine-EQ qui va faire le sidechain voilà donc là vu que je suis en mode équalisation ça va faire un sidechain de fréquence donc ça va baisser les fréquences qui correspondent au kick à l'intérieur de la basse pour que le kick ressorte mieux ensuite j'ai utilisé toujours chez brainworks le BX-Digital V3 mais la version qu'on peut utiliser sur les pistes pas la version mastering donc ce qui fait que j'ai fait ma petite courbe d'équalisation là si je coupe tout ça me donne ça si je remets les effets après pour ajouter une saturation douce sans aller dans l'excès j'ai utilisé le VST caractère toujours de chez plugin alliance qui va me permettre en fait c'est une sorte d'exciteur je choisis une fréquence et je vais pouvoir booster le grain du son et donc ça va être relativement bien pour pouvoir entendre la 808 sur tous les types de support qui soit mono comme stéréo puisqu'en fait ça me rajoute du grain au niveau des médiums là je l'ai coupé et pour finir j'ai ma petite compression donc là pareil j'utilise le filtre sidechain ce qui fait que ce qui va être compressé c'est la partie qui va aller de 300 à 20 000 hertz d'accord donc si je remets le tout en fonction c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti arrive directement dans le Goose Master ici. J'ai utilisé le BX, cette fois la version Mastering, d'accord, pour pouvoir faire ma courbe d'équalisation. Donc là, on a le son sans équalisation. Et là, avec le Cue. Ensuite, au niveau bus compresseur, j'ai utilisé l'émulation de chez PluginAlliance, le Tonehouse, une émulation du compresseur SSL. Donc là, pareil, c'est vraiment pour gérer la dynamique. C'est une compression relativement douce. Quand on regarde au niveau du ratio, je suis à 2. Ensuite, j'ai une attaque qui est à 3. Le release en automatique. J'ai légèrement compensé le gain pour qu'on n'ait pas de perte de volume. Là, je retire le compresseur. Et pour l'instant, j'ai juste mon petit limiteur directement après. Le son n'est pas terminé, donc pour l'instant, je suis comme ça. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous voyez, c'est un compresseur qui va être relativement polyvalent. Grâce à la fonction Speed qu'on n'a pas sur le LA-2A, on va pouvoir augmenter la réaction du compresseur, ce qui fait qu'on peut l'utiliser, comme vous voyez au niveau des presets, aussi bien sur des drums, sur des basses, sur des voix, un peu sur tout ce qu'on veut, sur des guitares. Avec la partie sidechain, on va vraiment pouvoir sélectionner quelle partie du son on veut compresser. C'est à ça que serve les EQ sidechain que l'on a sur les compresseurs. Et ensuite, on a juste à faire notre réglage pour avoir vraiment le son que l'on veut. Et on a un potentiomètre de mix pour pouvoir mélanger le son compressé du son non compressé. Donc voilà pour cette petite review à propos du Brainworks Opto Compresseur. J'espère que ça vous aura plu. On va se refaire une petite écoute du morceau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce petit tutoriel où en même temps, je vous aurais présenté quelques tricks. N'oubliez pas d'aller chercher les VST. Je vous ai mis un poste dans la section communauté de la chaîne YouTube. Donc les VST de chez Kilohertz qui sont gratuits en ce moment. Ainsi que le Panflow. Allez-y, c'est gratuit. Il faut en profiter. Donc j'espère que cette petite présentation du BX Opto de chez Plugin Alliance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur les ABC du beatmaking. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501